PowerPoint, personnalisation de quelques diapositives. Maintenant que nous avons créé le corps de notre diaporama, que nous avons fait un peu de mise en forme, on va essayer de personnaliser certaines diapositives. Par exemple, sur la diapositive 2, on souhaite enlever les différents graphiques. Donc cette petite image, ce bandeau, ces petits dessins. On va juste avoir un arrière-plan blanc. Pour faire cela, on va se positionner à un endroit dans la diapositive où il n'y a pas de zone de texte, comme ici, là il y a une zone de texte, ici il y a une zone de texte. Je vais me positionner, par exemple, un peu à droite. Je vais faire un clic droit et je vais faire mise en forme de l'arrière-plan. A ce moment-là, j'ai un panneau qui s'ouvre à droite et j'ai une option qui s'appelle masquer les graphiques de l'arrière-plan. Je l'active et immédiatement, tous les graphiques disparaissent. Je souhaite aussi faire quelques autres modifications. On va essayer, déjà dans un premier temps, d'insérer une nouvelle diapositive de titre en deuxième position. Je vais mettre sur la diapositive 1, je vais faire insertion nouvelle diapositive de titre. J'ai ouvert la nouvelle diapositive et là j'ai cliqué sur diapositive de titre. Ça me crée une nouvelle diapositive de titre, ici, en deuxième position. Maintenant, je vais écrire un peu de texte dedans. C'est-à-dire que dans le titre, je vais indiquer Aménix Cinéma. Voilà, et en sous-titre, on va écrire présente. Pour le présente, ça me convient. Mais par contre, pour Aménix Cinéma, j'aimerais que seuls les deux C soient en majuscules. Et là, j'ai tout qui s'est mis automatiquement en majuscules. Donc, pour modifier cela, je vais sélectionner tout mon texte. Je vais retourner dans Accueil. Et comme pour Word, dans le groupe Police, j'ai une petite flèche en diagonale sur laquelle je vais cliquer et pour laquelle je vais désactiver la case à cocher tout en majuscules. OK. Donc, du coup, Aménix Cinéma apparaît tout en minuscules. Il me reste à enlever les deux C et mettre à la place des C majuscules. Ça me permet comme ça de mettre un peu en forme en titre. J'aimerais également que Aménix Cinéma soit encadré. Donc, il y a un cadre tout autour pour le faire ressortir. Donc, en fait, l'objet existe déjà. Puisque Aménix Cinéma est dans cette forme principale, je vais simplement lui appliquer une bordure. C'est-à-dire que là, nous avons le format de la forme qui est apparent, le panneau au format de la forme. S'il n'y est pas, on fait clic droit sur l'objet et on reclique sur le format de la forme pour faire apparaître ce panneau. On va cliquer sur Courbe et sur Courbe, on va définir un trait plein. À ce moment-là, nous avons la zone, l'objet là, qui est encadré. Il me suffit maintenant de le redimensionner pour que le cadre s'ajuste autour du texte Aménix Cinéma. et pour être sûr qu'on a les mêmes espacements, on va en plus centrer à l'intérieur. Ça sera bien au milieu. J'aimerais en plus que le trait soit un peu plus épais parce que là, c'est un encadrement très fin. Donc du coup, je vais mettre une largeur de 20 points. Ce qui me fait une très grosse épaisseur. Je vais en plus y appliquer un trait dégradé. Je vais faire un trait plein. Je vais faire un trait dégradé pour qu'il y ait un petit effet visuel. Voilà. Peut-être un petit peu plus sympathique. Cette diapositive de titre, maintenant, j'aimerais qu'elle soit en première position puisque ça va être le titre de mon diaporama Aménix Cinéma présente. Du coup, la deuxième diapositive en juillet devient une diapositive normale. Je vais donc changer sa mise en forme je vais la mettre en titre et contenu. Donc je clique sur la deuxième diapositive et dans Disposition, je peux passer d'une diapositive de titre en une diapositive titre et contenu. Ainsi, on a notre plan qui apparaît en juillet avec les deux films de la première quinzaine et le film de la deuxième quinzaine. Comme c'est le plan de mon diaporama, j'aimerais aussi que l'effet visuel soit un peu différent. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir ces graphiques-là. Je vais essayer de mettre ce qu'on appelle une image ou une texture. Toujours dans l'onglet de mise en forme, on a ici un petit bouton texture. Donc si ce n'est pas assez grand, si on ne voit pas la petite flèche qui est là, rien ne vous empêche de redimensionner ce panneau en faisant un clic glisser sur la bordure qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir. Et là, j'ai la possibilité de choisir une texture. Donc je vais prendre une texture relativement sobre. Je vais essayer de prendre le marbre blanc pour l'appliquer. Et là, je m'aperçois qu'en fait, rien n'apparaît. Alors, rien n'apparaît parce que la couleur marbre blanc est en arrière-plan. Et il faut donc que j'enlève les graphiques présents. Et du coup, j'ai mon marbre, ma couleur marbrée qui apparaît. Voilà.